Salut les BG, comme chaque année, je consacre une vidéo pour la découverte, la présentation et le test de la légende ultra, j'ai nommé la Lone Peak 8. Cette vidéo va être un petit peu différente de ce que je vous fais habituellement, puisqu'il n'y a pas eu énormément de changements entre la Lone Peak 7 que j'ai ici et la version 8. C'est pourquoi je n'ai pas envie de vous refaire exactement la même vidéo, vous redire les mêmes choses. Donc je vais vous renvoyer vers ma vidéo du test de la Lone Peak 7. Et vous la regardez, vous revenez ici me voir juste après. Donc le lien s'affiche en haut à droite de votre écran, vous avez juste à cliquer dessus. C'est bon, vous avez regardé la vidéo du test de la Lone Peak 7 ? Eh bien voilà, vous connaissez tout de la Lone Peak 8. Alors pas tout à fait, sinon cette vidéo n'aurait aucun sens. Il y a eu quand même un changement majeur sur cette chaussure et ça concerne le mesh. Donc le mesh sur la Lone Peak 8, c'est un mesh ripstop qui est beaucoup plus résistant que celui de la version 7. Alors voilà, c'est la seule grosse amélioration qu'il va y avoir entre la version 8 et la version 7. Donc un mesh beaucoup plus résistant. Alors j'ai la version 7 ici avec moi. Cette chaussure a un peu plus de 1000 km. Et moi perso, le mesh, je l'ai trouvé quand même bien résistant. Je fais attention parce qu'elles sont encore toutes pleines de terre et je n'ai pas envie d'en foutre partout. Alors il s'est percé ici sur le dessus. On va avoir des traces d'usure également sur le côté extérieur et un petit peu sur le côté intérieur. Alors sur les deux, c'est ma chaussure la plus abîmée. L'autre, il n'avait pas pété ici ni ici, mais juste sur le dessus. Donc j'ai préféré vous montrer quand même la plus abîmée pour que vous puissiez voir un petit peu dans quel état on peut retrouver sa chaussure après 1000 km. Alors après moi, j'en prends soin. En discutant avec pas mal de coureurs, je m'aperçois qu'en fait, s'il y en a, ils n'en ont rien à faire de leurs chaussures. Dans le sens où ils les achètent, ils les mettent au pied, ils vont courir. Et à partir de ce moment-là, la chaussure n'est plus jamais propre et ils ne la lavent jamais. Alors il faut savoir que la boue qui sèche sur le mesh, si on la laisse sécher, à force elle va fragiliser. Surtout si on recourt avec la chaussure, elle va fragiliser en fait le tissu. Et à force, eh bien, il va craquer. Pareil pour la transpiration en fait l'été. La transpiration, il y a quand même du sel dedans. Donc à force, ça, ça va agresser le tissu et ça va le fragiliser. Et la chaussure aura beaucoup plus tendance à se trouer. J'en remarque aussi quelques petites traces d'usure au niveau de l'intérieur de la chaussure. Mais franchement, il n'y a rien de bien méchant. Je vous dis, cette chaussure-là a plus de 1000 km et quand je vois certaines chaussures dans quels états elles sont après seulement 400, 500 bornes, quand on n'en prend pas soin ou le mesh il est explosé de partout, je suis quand même plutôt satisfait. Parce qu'avec ça, on peut encore courir une paire de kilomètres sans souci. Donc voilà, en nettoyant régulièrement vos chaussures, vous allez littéralement allonger leur durée de vie. J'en profite aussi pour préciser qu'il faut éviter de les passer en machine à laver pour les nettoyer. Donc il vaut mieux prendre une brosse, une éponge de l'eau et d'éviter de les faire sécher sur un radiateur. Puisque la machine à laver et la chaleur du radiateur, ça va venir altérer les mousses de la semelle intermédiaire. Et à force, ça va les abîmer. Donc pareil, pour augmenter la durée de vie des chaussures, il ne faut pas les mettre en machine ni les faire sécher sur un radiateur. A la rigueur, si vous voulez les faire sécher plus rapidement, vous glissez du papier journal à l'intérieur que vous changez régulièrement de trois fois. Et la chaussure sèche beaucoup plus rapidement qu'à l'air libre. Sinon, on va avoir aussi un petit changement à l'arrière. Donc là, on remarque qu'il y avait une sorte de caoutchouc qui entourait le scratch et qui revenait sur le côté. Là, il a disparu. On a le petit Lone Pick 8 dessiné juste ici. Mais après, voilà, ça, c'est que du visuel. Alors là, j'ai deux pointures 43, les Lone Pick 7 affichées sur la balance 294 grammes. Je viens de peser celle-ci. On est à 303 grammes. Je ne pense pas qu'on va les sentir. Pour moi, c'est exactement la même chaussure. La Lone Pick, c'est une chaussure extrêmement polyvalente. À la base, elles sont vendues en disant qu'elles sont faites pour des trails entre 40 et 60 kilomètres. Mais on peut les emmener vraiment sur tout type de distance. Moi, j'ai déjà couru pas mal d'ultras avec. Par exemple, le Swiss Canyon Trail 117 kilomètres. L'Ultra Trail des Montagnes du Jura 190. Le GTLC 170. La Saint-Élion. J'ai fait quoi d'autre avec ces chaussures-là ? Le défi des pestiférés 74 kilomètres. Mais voilà, quand je partais sur un ultra avec ces chaussures, je les utilisais donc de A à Z sans jamais changer et sans jamais avoir d'ampoule. Je les supportais très bien. Donc, on peut les emmener sur des ultras vraiment sans aucun souci. Altra, c'est une marque américaine. Donc, forcément, quand ils ont conçu leurs chaussures, c'était plutôt pour les seuls américains. Et les courses américaines ne sont pas réputées pour être les plus techniques. Et pourtant, ces long peaks, je les ai emportés avec moi sur des Skyrace. Notamment la Tromso Skyrace en Norvège qui comportait des sections très aériennes et très dangereuses. Et j'ai toujours été très en confiance avec mes long peaks au pied. Donc, je ne vous mens pas quand je vous dis que c'est une valeur sûre. Alors, je ne sais pas pourquoi vous regardez cette vidéo ni quelle course vous envisagez de faire. Mais peu importe, la Lone Peak fera l'affaire. Je tiens à préciser pour ceux qui ne connaissent pas le modèle que la Lone Peak peut être vraiment déroutante au premier essai. Quand on n'a pas l'habitude, la chaussure est vraiment très souple. On va avoir une large toe box et on n'a pas de coque rigide au niveau du talon. Donc, moi, je vous invite, si vous ne connaissez pas le modèle, c'est de glisser le pied dedans. De toute façon, il n'en faut pas plus pour savoir si elle va nous plaire ou pas. De toute façon, la Lone Peak, il n'y a que deux solutions. Soit on l'adore, soit on la déteste. Mais ça vaut vraiment le coup de glisser au moins une fois le pied dedans pour avoir le ressenti de la chaussure. Pour celles et ceux qui se posent des questions concernant les différences entre la Lone Peak 8 et la Timp 5 qui fait fureur en ce moment. Donc, sur la Timp 5, vous allez avoir une semelle Vibram. Vous allez avoir beaucoup plus d'accroche que la Lone Peak. Sur la Lone Peak, on est sur une semelle Max Track qui fait quand même l'affaire. Mais la semelle Vibram est quand même supérieure au niveau efficacité. Sur la Timp 5, vous allez avoir un stack, donc l'épaisseur de semelle plus élevée. Donc, vous allez avoir 29 mm contre 25 mm sur la Lone Peak. La toe box va être un peu moins large que sur la Lone Peak. Ça va être un peu plus fité. Et vous allez retrouver une coque rigide à l'arrière qui viendra accentuer le maintien au niveau du talon. Mais par conséquent, la chaussure, donc la Timp 5, sera beaucoup moins souple que la Lone Peak. Elle est beaucoup plus fitée. Moi, personnellement, je préfère la Lone Peak, sa souplesse et sa largeur à la Timp. Mais après ça, chacun est différent. Ces Lone Peak sont vendus à 150 euros. Donc, une gamme de prix qui s'aligne avec la majorité des chaussures qu'on trouve sur le marché. Donc, on peut les pousser facilement à 1000 km si on a une belle foulée. 1500, certains les poussent même jusqu'à 2000. Les commerciaux, quand on les entend dire qu'il faut changer la chaussure au bout de 500, 600, 700 km, c'est des conneries. On peut les pousser bien plus loin. Moi, je ne change jamais mes chaussures avant au moins 1000 km. C'est vraiment le seuil minimal qu'il faut qu'elles atteignent. Alors voilà, les amis, la vidéo n'est pas très très longue puisque, comme je vous ai dit, il n'y a pas énormément de changements entre la 7 et la 8. Mais on a pu discuter un petit peu et en apprendre davantage sur cette nouvelle version, la numéro 8. Alors voilà, j'espère avoir pu répondre à vos interrogations concernant cette nouvelle version de la Lone Peak. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas dans l'espace commentaires, je m'y ferai un plaisir d'y répondre. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501